salut à tous la team Julien Martin comment ça va Julien Martin ça va ça va les gars on est qualifié bordel t'as plus de voix surtout j'ai plus de voix j'ai gueulé violent ça fait longtemps que j'avais pas gueulé je l'ai retweeté ta vidéo où tu te filmes avec tes collègues en train de subir les dernières minutes de jeu en fait c'est toujours comme ça dans ma famille on est toujours comme ça et j'ai dit tiens je vais filmer les 5-6 dernières minutes et après j'ai fait un montage parce qu'en fait juste les 30 dernières secondes ça suffit comment tu as vécu ce match Julien comment tu l'as ressenti un petit peu est-ce que tu étais tu étais confiant avant le match ou tu t'es dit bon on va subir je savais qu'on allait subir après tu nous avais joué on est pas bon on a le jeu faut pas se mentir c'est pas joli à regarder quoi ça défend ça joue bas ça joue les comptes ça balance de grands pavés devant c'est pas beau mais on a gagné enfin on est qualifié on a pris 11 millions en jouant pas bien qu'est-ce que j'en ai à foutre voilà cacré machine de guerre machine de guerre la dernière fois que tu m'as utilisé le terme machine de guerre c'était pour Memphis Depay bon à part le pénalty ouais à part le pénalty mais comment t'expliquer il n'y a que lui qui est capable de faire ça c'est pas une paire de couilles qu'il faut avoir tu vois des mecs qui font des panemkas en 8ème de finale contre la Jume et te dire il y a Zidane qui l'a fait en finale contre l'Italie il faut des couilles en fait il faut des couilles parce que si tu les as pas tu le fais pas tu vois il n'y avait que lui qui était capable de faire un truc pareil personne ne s'y attend lui te pose une panemka c'est même fils de paille c'est un joueur hors du commun je le vois clairement il dit ouais je suis revenu de ma blessure mais pour moi il n'est pas encore revenu du tout de sa blessure on ne peut pas revenir décroiser mais c'est un leader d'équipe même quand il joue mal les autres ils sont bien quand il est là ils savent que c'est leur leader apparemment dans le vestiaire c'est un putain de leader je ne sais plus qui l'a dit il a dit mais c'est un énorme leader vous ne vous rendez pas compte donc il est important c'est vrai il est important mais on sent que la blessure au ligament croisé ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu parce que physiquement on voit il ne tient pas un match il était sorti à la 66ème minute mais évidemment il a cette part dans notre qualification comme Lucas Touzard je l'ai mentionné moi dans ma vidéo Lucas Touzard on doit le dire il a sa part aussi puisque grâce à lui quand même on se qualifie aussi est-ce que tu as tremblé quand tu as vu le premier but de Ronaldo et le deuxième ensuite j'ai tremblé parce que l'arbitre c'est un enculé c'est un enculé ah il est mauvais non mais c'est un enculé alors j'ai re-regardé oui alors il paraît que le pénalty le pénalty sur nous il y est pareil parce que quand tu regardes l'action il nous montre que la fin lui il ne fait pas faute lui il ne fait pas faute et par contre le mec juste avant en fait il fait un petit croc en jambes à Aouar qui ensuite fait un peu perdre l'équilibre à Aouar et il y a la faute qu'on voit exactement donc en vérité il y avait vraiment faute moi qui avais dit qu'il n'y avait pas faute il y avait vraiment faute par contre le pénalty le pénalty sur Magnifice c'est plus du foutage de gueule il nous prend vraiment pour des charlots il a voulu faire une compensation ou un truc comme ça je ne sais pas trop c'est bizarre il va bien on est en huitième et tu n'as pas le droit de faire des erreurs pareilles on les connaît c'est inadmissible tu m'as parlé un petit peu des joueurs qui t'ont plu qu'est-ce qui t'a plu en dehors de Kakré qui t'a fait une très grosse impression à l'Olympique Lyonnais qui pour toi a fait une masterclass encore alors ceux qui ont fait une masterclass Kakré Kakré et Kakré je rigole mais Kakré il a été exceptionnel je le dis la défense a été solide Marc Chéle quel sauvetage quel sauvetage mais quel sauvetage de Marc Chéle exceptionnel on ne se rend pas compte on est là oui Magnifice il a marqué c'est un but qu'il nous donne il vient de nous offrir un but il est à 3 mètres du joueur 2 secondes avant il arrive à faire un tacle en bout de cou il est exceptionnel ce tacle il n'y a rien à dire il a vraiment Marcello Denayer la défense est globalement solide même contre Paris ça joue bien ça joue propre même Marsal Marsal que j'ai tant décrié qui est nul à chier on ne va pas se mentir Marsal il n'est pas bon quand même je n'oublierai pas toutes ces saisons ratées mais en défense à 3 il est vraiment il est vraiment solide c'est vrai que défensivement on a été solide malgré qu'on ait encaissé 2 buts quand même on ne va pas se mentir parce qu'on a encaissé 2 buts une frappe à 35 mètres et un but inadmissible donc en fait on a encaissé qu'on ne fera pas 35 mètres un petit peu les attaques stéréotypées de la Juve 39 centres quand même pour la Juve 39 centres c'est beaucoup et nous on a eu cette tactique Didier Deschamps Coupe du Monde 2018 bloc bas et contre-attaque sauf que malheureusement on n'a pas Mbappé devant donc voilà tiens d'ailleurs j'aimerais avoir ton ressenti sur la titularisation de Karl Toko et Kambi et sur son match non mais clairement ce jeu il ne nous va pas pour les attaquants on voit que Dembele a des difficultés Manfis a des difficultés Toko et Kambi a des difficultés ce n'est pas du tout notre jeu habituel et il n'arrive pas à jouer comme ça à nos mecs devant Manfis pourquoi il est aussi peu visible parce que ce n'est pas du tout son style de jeu même aux Pays-Bas il ne joue pas comme ça on ne joue pas en balançant les grandes pavées devant déjà Manfis ce n'est pas sa caractéristique première la tête ce n'est pas sa caractéristique première d'aller chercher la profondeur donc ce n'est pas du tout du tout le jeu qu'il faut Toko et Kambi il embête la défense mais c'est tout ce n'est pas ça on n'a pas d'attaquant comme ça il aurait fallu un Mariano pour avoir un jeu comme ça exactement il aurait fallu avoir un Mariano un type qui va très très vite devant et ça on n'a pas de mecs c'est vrai à l'OL qui vont très très vite en contre-attaque Karl Toko et Kambi il va à peu près vite mais bon ce n'est pas non plus sa caractéristique tout seul face à la juve peut-être Martin Therrier qui n'avait pas été transféré aurait pu jouer ce rôle de deuxième attaquant avec Memphis c'est là où peut-être que je le regrette un petit peu Martin Therrier sur ses qualités de vitesse par contre Martin Therrier la vitesse le problème c'est que je lui ajoute donc il faut des couilles ça c'est un peu plus dur ah oui voilà c'est un petit peu plus compliqué avoir la vitesse s'il l'avait mais les couilles je ne sais pas et parmi tes déceptions est-ce que tu as été déçu de quelque chose avant-hier non ils ont tous à peu près joué au même niveau on a sorti peut-être un cornet plus faible que contre Paris on a sorti un Dubois un peu plus faible mais globalement c'était correct Guy Marèche un peu mieux parce que je l'ai trouvé vraiment en dedans contre Paris Aouar bien il a été à peu près régulier tout le match donc ça va globalement content de René Adelaide très bonne entrée il leur a fait très mal il leur a fait très très mal est-ce que d'ailleurs il ne devrait pas être titularisé en vue du prochain match en sachant l'entente Memphis René Adelaide je titulerais peut-être René Adelaide qui n'est pas du tout un jeu de profondeur mais qui est un jeu de technique qui peut conserver des ballons et qui a le même style de jeu que Memphis provocateur il conserve beaucoup le ballon donc ouais moi j'aurais tenté René Adelaide pour faire un groupe parce que je sais qu'il est très copain avec Aouar avec Memphis j'aurais tenté ça qu'est-ce que tu attends du match contre City dans moins d'une semaine six jours qu'on ne soit pas ridicule ah oui tu n'attends même pas une qualif toi qu'on ne soit pas ridicule j'attends plus rien on a fait le boulot le boulot on l'a fait là on l'a fait c'est que du bonus à partir du moment de maintenant c'est que du bonus il faut rester réaliste on se met tous à rêver soyons réalistes quand même on a rencontré une juve de merde qui ne vaut rien qui vient de virer son coach voilà maintenant on va jouer City qui est un des meilleurs coaches du monde si ce n'est le meilleur c'est une partie des trois meilleurs il va falloir se battre ça va être très dur si on se qualifie c'est du bonus c'est du bonus il faut le prendre voilà c'est tout j'espère de tout coeur qu'on va se qualifier c'est du bonus toi tu es en train de me dire tu es en train de me dire Julien Martin que en gros la saison peut-être pas réussie mais en tout cas on a fait quelque chose elle est ratée malgré tout elle est ratée bien sûr qu'elle est ratée tu ne peux pas te dire qu'elle est réussie quand tu fais ce que tu as fait d'accord donc toi pour toi elle est ratée et bon le quart final finalement te met du baume au coeur et c'est tout ouais ouais tu dis simplement ça tu dis simplement ça ça te met du baume au coeur cette qualification et c'est tout voilà toi pour toi finalement ça t'a remis un petit coup de fouet parce que bon c'est vrai qu'on était tous un petit peu un peu triste de cette saison donc toi la qualification ça te suffit au final elle reste c'est du bonus ouais oui 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 mais j'espère j'ai envie d'y croire mais quand tu sais que le prochain match c'est City que le match d'après ça va être Barça ou Bayern il faut toujours y croire quand il y a de la vie il y a de l'espoir d'accord bon là ça va être dur on va falloir on va falloir cravacher écoute si on se qualifie ça sera exceptionnel déjà ça serait un beau parcours en Ligue des Champions j'oublie pas que la saison est ratée comme j'oublie pas que Marçal et Cornet c'est pas parce qu'ils ont fait des bons matchs là que j'oublie ce qu'ils ont fait pendant 3 ans moi j'oublie pas je parle de Cunier mais j'oublie pas par contre voilà donc j'attends on verra si on se qualifie c'est un bonus c'est un bonus puis si on va plus loin on se mettra peut-être à rêver pour le moment je me mets pas encore à rêver de gagner la Ligue des Champions si on passe le Manchester City je vais avoir une petite lueur d'espoir il restera encore du chemin il y a trop de chemin à faire pour commencer à espérer des choses c'est du bonus pour moi bon bah c'est bien c'est un discours d'espoir en tout cas merci Julien Martin Legone ouais n'hésitez pas à commenter je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent les vidéos de Julien Martin n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit cet homme là cet homme qui est en vacances qui a plus de voix et qui boit son café tranquillement bref merci beaucoup Legone abonnez-vous n'hésitez pas mettez un like si vous avez aimé cette vidéo et puis on se dit à très bientôt avec les commentaires toujours avisés de monsieur Julien Martin bonne journée Julien Martin merci à toi aussi et à l'OL les mecs ciao 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 ciao